André Maginot, un ministre de la défense des années 30, voulait avec cet ensemble de fortifications arrêter pour toujours l'ennemi allemand. Il a fallu 16 ans de travaux, un million et demi de mètres cubes de béton, 150 000 tonnes d'acier. Ces tourelles d'artillerie, reliées entre elles par un dédale de tunnels dans lesquels 200 000 hommes sont immobilisés, couvrent 500 km de la frontière suisse au Luxembourg. Au bout de la ligne Maginot, la forêt accidentée des Ardennes est jugée par l'état-major français infranchissable par les chars.